Musique Bonjour les filles ! Bonjour ! C'était bonjour à Laura, qu'on a déjà vu, qui est quand même là depuis ce matin, très tôt et Isabelle qui vient de parler effectivement de la mode. C'est vrai qu'à Davos, on les a vus, ils sont tous habillés en gris à Paris, sur les podiums en ce moment. Relevez un peu votre... Oui, je suis basse. Vous êtes toute petite, là, c'est pas normal. Je suis basse, j'ai mangé le soupe quand j'étais petite. La haute couture est de retour à Paris. Vous êtes contente ? Je suis contente parce que la haute couture, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment... Sur le plateau. C'est vraiment le summum, c'est une exception française, une exception parisienne, parce que nous avons tous ces métiers d'art qui sont effectivement installés dans la capitale ou très proche. Et c'est vrai qu'on met en avant tous ces métiers de brodeur, de flisseur, de savoir-faire. Et quand vous regardez un modèle qui défile devant vous, vous êtes ébloui déjà par le vêtement et vous êtes encore plus attentif parce que vous vous dites, il y a le travail de la main. Combien d'heures il a fallu ? Combien de métrages de tissu sur cette robe ? Il y a une robe, par exemple, chez Gauthier, il y avait plus de 7 mètres de tulle. Et là, nous sommes chez Chanel, c'était une villa avec une piscine dans le Grand Palais. La maison Dior nous avait emporté au musée Rodin. C'était un cirque, Jean-Paul Gauthier, dans sa maison de couture. Et puis Alexandre Vauthier, peut-être une marque plus confidentielle, mais il est là. C'est un vrai couturier, il avait choisi aussi le Grand Palais. Plutôt minimalisme, sa présentation défilée. Mais les modèles étaient assez éblouissants. Je vous propose de regarder ma sélection. Regardez. La haute couture évolue avec son temps. Il y a des métiers qui sont uniques, exceptionnels, comme les brodeurs, etc. Mais dans la façon de travailler, tous ces métiers, progressivement, intègrent des modèles en 3D. Je ne suis pas sûr que les ateliers travaillent forcément plus vite, mais ils essayent de faire toujours plus et toujours mieux. Cette nouvelle technologie, elle est indispensable pour les ateliers, pour continuer à survivre, pour continuer à s'adapter, et puis pour continuer à proposer des choses tout à fait exceptionnelles. C'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui, dans l'esprit de M. Lagerfeld. Chaque silhouette, chaque robe, porte parfaitement à la fois ses envies et ce qui est la marque aujourd'hui. C'est vraiment ça la haute couture, c'est la pièce unique, et c'est le maximum sur chacun des passages. Quand on est designer, déjà on est au fait de tout ce qui se passe. Quelles sont les technologies nouvelles qui pourraient nous aider à envisager aussi le vêtement autrement. Mais la couture reste quand même un artisanat pur, avec un travail manuel. C'est justement aussi l'irrégularité dans la régularité du travail de la main de l'artisan, qui fait que le travail reste unique et exceptionnel. Je suis parti sur deux axes de travail en modélisme, qui caractérisent la couture, ce travail passé à rechercher des volumes à la main, avec les équipes sur un bus, sur un corps féminin. La couture, c'est pas j'achète, quoi. C'est aussi je fais des essayages, donc c'est déjà apprécier une façon de s'habiller et qui implique une espèce de rite, qui est celui de l'essayage, qui est celui de dire non, je préférais comme ça. Ce qui me motive, c'est le fait de la créativité et le fait justement qu'on peut utiliser cet artisanat. Je crois que là, dans cette collection-là, j'en ai utilisé un maximum. J'étais parti dans l'idée de que tout devait être plissé. Alors il y a plein de plissés qui font des formes, même carrément 3D. J'ai joué sur les reliefs, il y a des jeux de transparence qui sont vraiment d'une délicatesse. Je crois qu'on ne peut faire qu'en couture. Je pense que la haute couture entre dans une nouvelle ère. Lorsqu'on s'offre une pièce couture, on l'achète parce que c'est intemporel. On n'achète pas un vêtement pour ne le porter qu'une seule fois, mais plusieurs fois. Pour moi, c'est très important et en même temps, je pense que l'on ne doit pas perdre de vue notre culture et nos techniques ancestrales. Dans ce défilé, par exemple, on ne voit pas immédiatement tout le travail qui a été fait. Le risque, c'est de perdre notre savoir-faire. Il faut croire en notre héritage et trouver les bons moyens pour le maintenir. Garder notre héritage, garder tous ces savoir-faire grâce aux couturiers. La suite, mardi, avec les couturiers libanais qui sont en force dans le calendrier de la Chambre syndicale. Les couturiers libanais qui sont en force dans le calendrier de la Chambre syndicale.